bonjour donc ici c'est la partie 2 du tutoriel sur les tiles et assets où on va utiliser plusieurs taras alors quand on utilise plusieurs taras il y a plusieurs possibilités donc on va en voir deux la troisième je ne vais pas la faire parce que ça demande des tilesets énormes et donc généralement on ne le fait pas donc là j'ai déjà ajouté mon time-map et dans le time-map on va ajouter un tileset on va configurer le tileset pour être du 64 par 64 ça je le couvre dans la vidéo précédente c'est simplement la taille du tileset et je peux maintenant glisser déposer mon multi.png il va me demander est-ce que je veux créer un tileset automatiquement là je vais dire non tout simplement parce qu'il ya un petit piège et alors ici je vais sélectionner le tilemap qui va bien donc on va sélectionner ça oui ça oui donc tout ça on prend hop et pour les verts ben ça sera tout ça voilà et ces deux cases là on y est bien maintenant on doit dessiner les terrains alors pour ça on va aller dans part et on va ajouter le terrain de site on va choisir juste match corner parce qu'on a un tout petit tileset et on veut utiliser la règle des correspondances des coins donc pour faire la correspondance à la place d'utiliser les huit cases autour il va utiliser que les quatre cases dans les quatre coins donc on va créer deux terrains le premier terrain on va l'appeler green donc ce sera tout ce qui est vert voilà et le deuxième terrain on va l'ajouter gris tout ce qui est vert gris ou blanc mais ici c'est du gris en fait donc on a nos deux terrains et donc nos deux terrains apparaissent dans le terrain de cette zéro ici alors pour activer les terrains voilà on voit qu'il y a des petits points qui apparaissent on va cliquer sur une des tuiles rester enfoncée avec le bouton gauche et survoler toutes les tuiles qui appartiennent aux terrains donc on va faire pareil de ce côté-ci voilà et maintenant ben on va définir quelle tuile appartiennent à quel terrain donc si je prends le gris je vais chaque fois cliquer le carré central pour indiquer que ça appartient au terrain gris là je le fais exprès comme ça pour bien montrer que ben hop c'est bien le carré central qui va faire que ça apparaît dans les gris alors bon ici c'est peut-être des petits bugs ok et donc là on a fait tous nos gris et on peut faire pareil avec nos verts donc là on ne le voit pas mais je crée bien des petits carrés verts au milieu on va peut-être même le rendre un peu plus violent comme ça là ça se voit un peu mieux et donc si je vais voir dans les tile maps voilà j'ai bien des différents tilesets maintenant on va compléter un peu parce que bon il faut compléter tout le bazar alors là c'est important de ne pas se tromper il faut bien avoir les bons tilesets dans les bons terras alors pour le vert ici c'est la périphérie donc là en gros je repasse les parties vertes de mes tuiles voilà donc ici je dois faire attention le vert c'est à l'intérieur voilà par exemple ici j'ai pris un peu trop là aussi mais faire attention de ne pas changer la couleur du carré central évidemment ce sera surtout important quand je vais utiliser le gris voilà ici on voit le terrain c'est le carré du centre ce sont les carrés voilà hop on repasse voilà donc là ah celui-là il a l'air pas correct voilà donc on vérifie est-ce qu'on a bien le vert sur le vert oui est-ce qu'on a bien le gris sur le gris oui donc notre tileset est prêt on va voir on va aller dans le tilemap on regarde en effet on voit qu'on a bien dans le vert ah tout le vert non parce qu'ici par exemple je vois que celui-là devrait être gris et il est vert donc je vais aller dans le tileset et là on a un souci voilà c'est un peu mieux ici par contre j'ai celui-là qui se retrouve dans les deux aussi donc là en haut à droite c'est-à-dire que celui-là on va s'assurer que voilà voilà bon celui avec du blanc dedans il est bien réglé ok on va supposer que c'est un bug on va tester donc là si je mets du terrain vert ça met du terrain vert ok maintenant il est en train de mettre du gris dedans ok ça c'est pas bon ok ça ça va alors là ce qu'on peut faire c'est on supprime en fait un peu d'intérieur et on vient à mettre du gris ça aide un peu le moteur et donc comme ça il est en train de faire la forme qu'on veut par exemple si on veut faire un L là je vais mettre du vert un peu partout voilà maintenant je vais mettre du gris je vais préparer mon mon L voilà hop alors là c'est un L compliqué et on va mettre du gris et on va mettre du gris et on voit que on a bien notre L alors on pourrait avoir le contraire c'est à dire j'ai du gris voilà et bizarrement ici il prend bien les contours et dedans je veux faire mon L alors si je fais ça évidemment ça fonctionne du premier coup donc il favorise un terrain par rapport à l'autre plus maintenant évidemment bon ben là là ce qu'on voit c'est que ben en gros je suis capable de soit de mettre du vert du gris dans du vert ou du vert dans du blanc enfin dans du gris donc le time-up est correct ça c'est une bonne chose on va étendre le vert et alors ici je fais des expressément des deux fois deux parce que ça l'aide à mieux les mettre ensemble voilà donc voilà ça fonctionne assez bien quand on fait ça donc voilà et puis ici je peux faire une petite pièce et dans ma petite pièce je peux mettre du vert comme ça en faisant du deux fois deux donc ça c'est pour ce premier type de time-map on va m'appeler les coins alors il y a une autre façon de le créer c'est en utilisant les côtés alors on va voir on va faire level 3 et on va voir que le time-map ne ressemble pas du tout alors on va aller dans tileset on va également dire que c'est du 64 par 64 mais cette fois-ci on va prendre tilesroads je vais dire non parce que je pense pas qu'il va le faire convenablement et on va sélectionner avec ce top on va sélectionner les time-map donc j'ai des routes qui sont grises et des routes oranges et puis j'ai les intersections qui vont être toutes tiens bizarre ça ok donc ici j'aurais désactivé d'ici j'aurais mes intersections de routes alors cette fois-ci dans le terrain de set je vais ajouter à nouveau mais je vais pas dire corner mais sides on va dire on a comme avant tout gris hop et on aura du orange et cette fois-ci la règle c'est ça doit correspondre par les côtés alors pour faire correspondre par les côtés on va dessiner le terrain je choisis mon jeu de terrain je survole en laissant le bouton gauche appuyer la souris hop voilà et maintenant je choisis une couleur par exemple ici le gris tout ce bloc là ce sont des tuiles grises du terrain gris donc tous les carrés centraux seront gris donc je vais un peu vite parce que c'est pas intéressant ici par contre ce qui est intéressant c'est de bien dessiner les coups de sac voilà à droite on va représenter le même schéma colorer de la même façon faire attention aux coups de sac le petit donut ok bon les deux se ressemblent donc ça doit être correct et ici c'est là où c'est un peu ah j'avais même oublié de les pré-sélectionner donc voilà on les sélectionne ici on doit faire attention donc là orange orange ça orange 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 et les tuiles centrales bah gris 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 donc ces deux tuiles là appartiennent au terrain gris ces deux tuiles là appartiennent au terrain orange car il y a la tuile centrale qui est orange maintenant je vais dans le tilemap et je vais pouvoir dessiner mes routes hop terrain gris alors ici je vois quoi je vois qu'on a un parasite parce que celle là doit être dans le gris dans l'orange et il est dans le gris ok et là c'est quoi bah c'est un bug godot on va quand même tester voir j'enlève ça là c'est un bug godot je ne sais pas pourquoi il fait ça mais c'est un bug donc cette tuile là en fait bah elle est pas dans le voilà cette tuile là ici on a bien du gris donc là il indique que c'est du est-ce qu'on sait zoomer là-dedans non il indique que c'est orange et pourtant quand je dessine bah oui j'ai bien ça bon je sais pas mais c'est un inside bug on va voir que ça n'a pas d'incidence qu'on utilise au total donc si je dessine une route on va plutôt prendre le crayon bah ça crée bon évidemment ça crée une route comme on le désire et donc on comprend qu'ici bah les faire correspondre les côtés ce sera plus pour ce qui ressemble à des routes voilà donc j'ai ma route principale et maintenant je vais mettre une route orange alors si je mets ma route orange je peux faire des croisements tout ça tout ce qu'on veut on a notre route qui se décide mais encore mieux c'est que si je croise la route grise bah la route orange va passer au dessus dans ce cas c'est mais si donc on va dessiner un peu plus grand une plus grande route si maintenant je prends ma route grise et que je passe par dessus la orange bah la grise va passer au dessus de la orange c'est pour ça que j'ai dû en fait mettre 4 types d'intersection et pas seulement 2 c'est parce qu'il y a plusieurs cas donc par exemple si je dessine d'abord le gris et puis l'orange bah hop j'ai l'orange qui sera au dessus si je dessine d'abord le gris et puis l'orange j'ai l'orange qui sera au dessus mais si je dessine d'abord l'orange et puis le gris bah j'aurai le gris au dessus si je dessine d'orange si je dessine d'abord l'orange et puis le gris j'aurai le gris au dessus alors par contre ici ah oui non c'est car là par contre il m'a fait une bêtise voilà donc on tiens donc ici ah oui ça serait je prends un peu moins on dessine le gris d'abord et puis l'orange voilà donc là il y a là il y a un bug puisqu'il ne doit pas faire ça le bug ça veut dire que il y a probablement une erreur dans le tileset ah oui il manque je pense du gris ici ouais voilà donc si je retourne dans oh là là et donc je recommence oh là donc là si on passe avec l'orange par dessus on a bien ce qu'on voulait au départ si maintenant je mets l'orange et puis le gris on a bien pareil donc il faut faire attention quand on dessine le timer et donc là on vient de voir en fait la différence entre matcher par les coins et les les côtés donc c'est comme dans la première vidéo c'est la même règle quand on dessine il essaye de trouver la tuile qui corresponde là il voit j'ai du gris j'ai du gris et puis la nouvelle tuile doit avoir du gris des deux côtés et du orange au dessus ben la seule qui correspond c'est donc gris des deux côtés et orange au dessus c'est celle là ou celle-ci mais il tient en compte le terrain dans lequel on est et donc si je suis en train de dessiner du rouge et orange il n'y a que cette tuile là qui est à la fois le terrain orange et qui a ses quatre couleurs précises voilà c'est comme ça que on sait avoir les quatre intersections voilà j'espère que ça aura clarifié un peu plus les différents modes et tout ce qu'on peut faire avec ce tilemap et surtout les transitions entre terrains donc ici on a eu des routes qui passent l'une sur l'autre et ici on a eu tiens j'ai effacé ici on a bien des transitions entre terrains donc c'est à dire que si j'ai dans mon tilemap et que je dessine voilà c'est un exemple donc là il va tout flagguer et bien en plus ça c'est un exemple de bug où on ne sait pas faire grand chose à part constater ah ben j'ai perdu mon terra c'est c'est pas cool mais voilà c'est la réalité du bêta donc oui donc voilà en fait je ne peux plus rien faire là-dessus c'est il est mort il est voilà il ne voudra plus aller parce qu'en fait ce tile set là n'est plus correct il l'a validé et il ne sait pas quoi faire ah là je peux quand même en fait ce qui se passe c'est qu'il manque l'apparence ici donc hop je décoche cette partie là qui bug apparemment et là hop je récupère mes terrains c'est oui voilà c'est le cas il faut se méfier version bêta donc on voit que je peux toujours dessiner mes tileset et tilemap et donc dans le mode ici c'est en prenant les coins donc le tilemap ressemble à ceci et l'autre c'est en utilisant les côtés et donc le tilemap ressemble à ceci donc ce sera plus pour des murs et des routes et l'autre ce sera plus pour des des sols qui changent des transitions sable, mer sable, terre sable, gravier etc et voilà ici c'est plus vraiment mettre des routes voilà dessiner des routes ou des murs comme dans des donjons des choses comme ça bien que l'autre puisse aussi être utilisé pour des donjons et alors on voit aussi un autre truc important c'est que ici il me faut pour dessiner un cul-de-sac il me faut 4 tuiles alors qu'ici pour dessiner un cul-de-sac il ne m'en faut qu'une voilà si j'ai un cul-de-sac il est représenté par une tuile donc ça change aussi la façon dont on fait le design des tuiles voilà j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous allez pouvoir bénéficier de cette nouvelle tuile tout en faisant attention aux bugs mais vous avez vu que dans mon cas tout ce que j'avais à faire c'est décocher juste texture padding et pouf le bug disparaît voilà pas grand chose je pense que c'est pour les problèmes graphiques quand il y a des tuiles qui sont mis d'un côté de l'autre et voilà ici comme on n'a pas le souci je peux le décocher voilà bon amusement il y a des tuiles comme on n'a pas le souci ou pas le souci bah ça va on n'a pas le souci mais on n'a pas le souci